Chers amis, chers amis, À l'instar de la pandémie, la fête du 1er mai a un caractère universel. Mais pour la deuxième année consécutive, la Covid-19 a eu raison de notre enthousiasme. En effet, nous avons dû nous y résoudre. Nous ne pouvions pas organiser la fête du travail et de la vie associative dans le parc de Baudou. Et nous le déplorons, même si, bien évidemment, nous comprenons aussi la tension qui règne dans les hôpitaux. Au vu de la situation catastrophique que connaissent le monde culturel et événementiel, le sport amateur, les restaurateurs et les cafetiers, nous ne pouvons que relativiser notre situation et nous compatissons à leur désarroi. La crise sanitaire a encore élargi le fossé des inégalités sociales, notamment en raison de la différenciation des mesures selon les secteurs. En effet, prenons l'exemple de l'e-commerce, qui a simplement profité aux grandes sociétés déjà spécialisées dans ce domaine. De plus, la prime accordée au personnel infirmier et l'octroi du droit au chômage temporaire ne comportent aucun changement des règles fiscales. Ce n'était que de la poudre aux yeux. Les circonstances que nous connaissons ne doivent pas nous faire oublier que le 1er mai est le symbole de nos valeurs, de nos conquêtes et de nos combats. Nous souhaitons d'ailleurs mettre en lumière l'action particulièrement solidaire que vient de mener l'Union Socialiste Communale de Saint-Guilain en cette période de crise. Une collecte de vivres pour les plus démunis. Nous pensons également à notre jeunesse, qui elle aussi traverse des moments difficiles. Nos jeunes, alors qu'ils sont pourtant dans l'antichambre de la vie d'adultes, se voient privés de liberté et de l'insouciance bien nécessaire à ces tâches. Nous nous joignons donc à eux pour crier haut et fort que le monde ne s'est pas arrêté en mars 2020. Nous avons besoin de perspectives. Alors, laissez-nous vous exprimer nos revendications pour un avenir prometteur. Le comité de concertation ne doit pas être le seul endroit où nos représentants politiques prennent leurs décisions. Nos élus doivent pouvoir relayer nos arguments, proposer des amendements, discuter et contester dans les lieux où vit la démocratie et par excellence, les travées des assemblées parlementaires. En un mot commençant, notre société doit se réinventer pour sortir de cette crise. Il faut rapidement construire un plan de relance, repenser l'économie de demain et mener une politique de réindustrialisation. Nous ne pouvons attendre 2025 pour voir se concrétiser les bonnes intentions. Il faut contraindre les banques et les compagnies d'assurance à mobiliser l'épargne publique, notre épargne à tous, pour soutenir les investissements nationaux. Il faut soutenir les circuits courts et l'économie circulaire. Ils nous permettront de rencontrer les besoins visant l'intérêt général et d'affronter les enjeux de demain, l'innovation liée au climat, à l'énergie et au numérique. Des métiers d'avenir qui nécessitent aussi une profonde réforme de la formation. En matière de soins de santé, il faut renforcer les infrastructures hospitalières et engager le personnel nécessaire. Et à plus forte raison, en soins intensifs, pour nous permettre de faire face si d'éventuelles autres épidémies devaient survenir. Nous devons tirer les leçons de cette crise. Le personnel soignant doit donc être revalorisé, tout comme celui des services de secours et de police, tout comme les employés des secteurs privés et publics qui, durant la pandémie, sont restés présents sur le terrain. Les autorités politiques doivent prévoir des incitants et des aides publiques, nécessaires à l'amélioration du bien-être de tous les travailleurs, mais en priorité de ceux-là. Dans l'enseignement, toutes les dispositions doivent être prises pour lutter contre le décrochage scolaire, mais aussi social, soutenir les familles et les professionnels qui œuvrent dans ce domaine. Il faut accélérer et accentuer la lutte contre la fraude fiscale et sociale et opérer une réforme de la fiscalité. Une réforme qui doit passer par la globalisation des revenus, garantissant une taxation minimale des entreprises, et allégeant l'impôt sur le travail qui pèse sur les bas et les moyens salaires. À Saint-Guylain, à l'avant-veille de ce 1er mai, nous venons d'anticiper le plan de relance et sans surcoût pour les citoyens. Notre budget extraordinaire vient exceptionnellement d'être porté à 12 millions d'euros, car nous avons fait le choix de mener en tout domaine des actions et des projets d'investissement en portant, réfléchis et nécessaires. Cette somme importante, financée sur fonds propres et subsides, représente plus de 521 euros au profit de chaque habitant. De plus, au service ordinaire, les dépenses de fonctionnement ont été majorées d'un million 600 000 euros. Ici aussi, sans le moindre surcoût pour les Saint-Guylénois. Concrètement, nous avons décidé d'octroyer un incitant financier pour tous les adultes qui achèteront un vélo. Une nouvelle prime COVID aux associations pour les activités qu'ils ont continué à développer pendant la pandémie en faveur des jeunes de moins de 19 ans. 490 000 euros pour renforcer et revaloriser les services communaux, notamment par des recrutements, la nomination d'agents en fonction ou encore l'augmentation de la valeur des chèques repas. 590 000 euros pour l'attribution à chaque citoyen d'un nouveau bon à valoir de 25 euros valable chez tous les commerçants locaux participant à l'action. 100 euros pour une famille de 4 personnes, donc. Cerise sur le gâteau, ce nouveau bon sera versé sur une carte de débit, un véritable portefeuille électronique permettant d'effectuer ces achats. Nous atteindrons ainsi un double objectif, aider les citoyens et soutenir l'économie locale. Rien de pharaonique, c'est certain, mais il s'agit là d'une avancée supplémentaire importante et surtout originelle sur le chemin qui nous mène vers la Smart City. Et nous l'avons fait et nous le ferons toujours en gardant l'humain au centre de nos préoccupations, au cœur de nos actions. Bonne fête à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada